Il est maintenant le moment des déclarations des députés. Le député de Windsor-Tekemsé, Mme la Présidente, Thias Elliott, a commencé un de ses poèmes en disant que l'avril est le mois le plus cruel. L'avril, depuis des ans, est reconnu comme le mois de la poésie au Canada. Cette année, la Ligue canadienne des poètes a annoncé que le thème est la résilience. La résilience est quelque chose qu'il nous faut. Chaque fois qu'on a un moment difficile, la résilience est géographique, spirituelle, historique. C'est une lutte contre les changements climatiques. C'est la bataille contre les problèmes de santé mentale. C'est la lutte pour les droits de la personne, pour la fin du racisme systémique. La résilience est la pierre angulaire des générations, des traumatismes, des silences entre les proches. La résilience est le courage de commencer chaque jour. La Ligue canadienne des poètes a dit que ce mois-ci, il faut célébrer et penser à la résilience et comment la résilience nous a façonnés. Peut-être que nous pouvons en chambre penser un peu à la résilience, penser un peu à notre mission ici. Comment est-ce que la résilience nous a façonnés? Peut-être que j'encourage les députés à acheter un livre de poésie ou même d'écrire un peu de poésie. C'est facile à faire. Je vois que mon temps écoule. La députée de Flamborough-Granbrook. Merci, Mme la Présidente. Ce matin, je veux reconnaître un héros chez moi. Elle s'appelle Rebecca Ferrier. Elle est coordinatrice de soins à la résilience de retraite Sainte-Élisabeth. Elle fait comme si ses résidents et son personnel font partie de sa famille. Au début de la pandémie, Rebecca vivait à Sainte-Élisabeth pour protéger son personnel et ses résidents. Rebecca est une mère seule. Elle a deux enfants et ses enfants sont restés avec ses parents pendant ce temps. Elle vivait à cette maison de retraite pendant cette période. Elle était prête à sacrifier des mois avec sa famille pour protéger les résidents les plus vulnérables. Elle a même sacrifié son temps personnel lorsqu'il y avait une éclosion à Sainte-Élisabeth. Le personnel dit que Rebecca est une vraie leader et un vrai modèle, quelqu'un qui inspire les autres. Elle est prête à travailler d'arrache-pied et elle a toujours une attitude positive. Elle est toujours là pour les gens qui ont besoin d'elle. Elle nous montre comment on peut changer le monde. Elle est une des milliers d'Ontariens ou d'Ontarianes qui oeuvrent pour protéger les gens les plus vulnérables et pour changer le monde. Rebecca et tous les autres travailleurs des premières lignes représentent la meilleure partie de notre société. Je veux les remercier de leur sacrifice. Le député de Humber River Black Creek. Merci, Mme la Présidente. Il nous faut une campagne de vaccination équitable pour que ceux qui sont à plus haut risque sont priorisés. Chez moi, on a été très durement frappés par cette pandémie à cause des barrières socio-économiques où qu'elles font face à beaucoup de résidents. Il y a quelques semaines, le premier ministre avait dit que ces éclosions vont recevoir le vaccin. Nous avions de l'espoir, mais ensuite, nous avions compris qu'il n'y avait pas de plan, pas d'échéancier, et nous avons dû gérer la situation tout seuls. Nous avons travaillé rapidement pour distribuer beaucoup de vaccins à Black Creek pour vacciner certains des gens qui sont à plus haut risque. J'ai travaillé avec une équipe incroyable de fournisseurs de santé, y compris l'hôpital Humber River, le centre de communauté Black Creek, le Sanna Manoway, le réseau de santé de l'université et d'autres organismes. Nous avons organisé des cliniques vaccinales mobiles et nous avons vacciné plus de 12 000 personnes depuis le week-end dernier. et nos bénévoles et nos travailleurs continuent à travailler pour en établir plus de cliniques mobiles. Je remercie ces gens. Le gouvernement doit sécuriser nos vaccins, nos doses de vaccins, pour vacciner le plus de gens aussitôt que possible. Il faut prioriser toutes les zones chaudes. Merci. Merci. Le député de Peterborough. Merci, M. le Président. 90 secondes n'est pas assez pour remercier tous les bénévoles qui ont fait énormément dans nos collectivités, mais j'aimerais parler du 10 avril. Il y avait un événement qui s'appelait Porch Pirates for Good. C'était un événement organisé par des bénévoles pour changer le terme Porch Pirate ou Pirate des terrasses pour décrire les gens qui faisaient les dons de la nourriture. Et c'est un des événements qui a collecté le plus de nourriture de l'histoire de mon comté. On a recueilli plus de 51 000 livres de nourriture et plus de 4 000 $ en dons. Ils ont aussi travaillé avec les entreprises locales pour recueillir des dons de nourriture. Ils ont distribué plus de 70 000 livres de nourriture. Ils ont laissé des sacs sur les terrasses et aux portes de beaucoup de gens qui avaient besoin de nourriture. Il y avait 10 capitaines par exemple Meghan Murphy, Ashlyn Hagen, Lois Tufflin et Susan Duncan. Sans leur aide, on n'aurait pas pu avoir cet événement. C'était génial de voir que les gens avaient donné énormément de nourriture. La députée de Hamilton West, Lancaster-Dundes, c'est le jour de la Terre. C'est important de célébrer notre patrimoine naturel et de reconnaître que le 22 avril, c'est vraiment le point le plus grave de cette troisième vague. Malheureusement, nous avons une crise sanitaire ainsi qu'une crise climatique. les experts nous disent qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir. Il faut agir tout de suite. Je veux reconnaître les femmes autochtones qui luttent pour protéger les eaux. Plusieurs femmes ont agi pour protéger nos cours d'eau et tout le monde devrait s'inspirer de ces gens. Chez moi, les gens ont beaucoup de préoccupations par rapport aux espaces verts. aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'auction d'Undest Valley. Donc, beaucoup de gens vont à Coots Paradise, y compris Miriam Farnett. C'est quelque chose qui est très important à Hamilton. Monsieur le Président, je suis aussi très fier de notre plan environnemental. C'est le plan écologique le plus audacieux de l'histoire de l'Ontario. Nous faisons face aux conséquences des mauvaises décisions de ce gouvernement. On n'a pas un plan écologique crédible en Ontario. S'il vous plaît, agissez tout de suite. Le député de Niagara-Ouest, Monsieur le Président, au cours des dernières élections, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Anne et Anne avait 80 ans. Son mari était décédé récemment et elle habitait dans la petite maison qu'elle avait bâtie avec son mari dans les années 60. Elle voulait rester aussi longtemps que possible chez elle, mais ses enfants étaient loin et elle avait peur d'avoir un accident. J'ai parlé à beaucoup d'années comme Anne récemment et beaucoup de gens me parlent du vieillissement sûr. Beaucoup de gens veulent rester chez eux, mais il faut quand même qu'ils soient en sécurité. Le gouvernement pose des gestes pour appuyer ses aînés et pour leur fournir les soins dont ils ont besoin. Il y a quelques semaines, j'ai travaillé avec Kevin Smith, Marvin Duncan, le maire de la ville, et d'autres personnes pour améliorer le système de médecine d'urgence à Niagara. Nous avons investi plus de 8,2 milliards de dollars pour améliorer ces soins et c'est des soins que des aînés comme Anne méritent. Pour ceux qui sont dans les foyers de soins de longue durée, en fait, ce programme permettrait à plus de gens de rester chez eux pendant plus longtemps et ne pas se rendre dans les foyers de soins de longue durée. Nous fournissons des services à domicile, par exemple, le dépistage de vaccination. C'est une étape qui aiderait à assurer la sécurité des aînés en Ontario. Merci. Le député de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier les jeunes du Conseil de jeunes de Brampton Sautner comme Omar, Erin, Jasmine, Gia et d'autres ont partagé leurs opinions par rapport aux problèmes auxquels font face les jeunes pendant cette époque d'incertitude. Beaucoup se soucient par rapport à l'éducation, par rapport à la santé de leurs familles et leurs enseignants. Beaucoup d'entre eux pensent que nos classes ne sont pas sécuritaires et ils ont des préoccupations par rapport aux ressources de santé mentale pendant la pandémie. Beaucoup se demandent ce que l'avenir réserve pour eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver de bons emplois ou venir et obtenir leur diplôme? Aussi, leurs amis meurent à cause du suicide parce qu'ils n'ont pas eu accès aux services dont ils avaient besoin. à Peel, on a un délai moyen de 790 jours pour des services de santé mentale pour les jeunes et ceci était déjà un problème avant la COVID-19. Il nous faut agir rapidement. Les enfants et les jeunes attendent beaucoup trop longtemps pour recevoir de l'aide. Cette pandémie a frappé tout le monde très durement mais on ne connaît pas encore les impacts à long terme. Donc, je veux dire aux jeunes que parfois c'est OK de ne pas se sentir bien, d'être triste, d'être fâché. C'est normal. Vous n'êtes pas le seul. Donc, s'il vous plaît, si vous avez besoin de l'aide, demandez de l'aide. Merci. Merci. Le député de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a perdu toute légitimité. Un quart de million de chirurgies ont été reportées. Un million de dépistage de cancer n'a pas eu lieu. Hier, il y avait une directive d'annuler toutes les chirurgies non urgentes, y compris celles pour les dents. Les enfants ne sont pas à l'école. Il y a une catastrophe liée à la santé mentale, des taux de suicides qui montent en flèche et seulement 14% de plus en lits d'USI qui sont disponibles, un déficit de 30 milliards de dollars, 400 millions de dollars en dette, une augmentation de 24% depuis les libéraux. Les terrains de jeu fermés sans raison et les décisions et la loi martiale, c'est impossible. Ce n'est pas du tout démocratique. On a essayé d'établir un état policier en Ontario. Ils devraient avoir honte. Ils ont montré une incompétence complète qu'ils ne respectent pas la primauté du droit. Ils ne représentent pas l'Ontario. Ils ne représentent pas le peuple ni leur parti. Ils ont perdu toute légitimité. Vous devrez vous gouverner. Merci. Je rappelle aux députés de parler par l'entremise de la présidence. À l'ordre. Le député de Haldeman-Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, une de nos priorités était d'arrêter la propagation de la COVID-19 dans les lieux de travail de l'industrie agroalimentaire. Hier, le ministre Hardeman a annoncé que le gouvernement va investir 22 millions de dollars pour améliorer les technologies et pour améliorer ces lieux de travail et améliorer la sécurité du personnel. C'est le programme d'innovation agroalimentaire ou agri-tech plutôt. Et ça aiderait les entreprises à se doter d'équipements novateurs pour améliorer leur productivité. et nous sommes en deuxième phase de ce programme qui a été annoncé dans le budget de l'année 2020. Ce programme va mieux protéger les travailleurs en agriculture et va aussi fournir plus de réussite et plus de croissance à cette industrie et la rendre plus résiliente pour l'avenir. par exemple Don Farma Automation, les systèmes de robotique et d'autres machines qui aident avec le recueil du moisson. Il y a plus de renseignements au site web OMAFRA et je remercie le ministre Hardeman pour son engagement et pour cette aide à l'industrie. Merci. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'une journée très difficile et triste pour mon quartier. Demain, ce sera le troisième anniversaire de l'attaque au camion Bélier qui a laissé une cicatrice sur notre communauté. Le 23 avril 2018, au cours d'une belle journée de printemps chaude, un terroriste mené par la misogynie et la haine, a utilisé un camion pour conduire sur les trottoirs très occupés de notre ville. Il a tué plusieurs personnes et en a blessé beaucoup d'autres. Ça a été un geste démoniaque qui a vraiment ébranlé ma communauté. On s'est fait attaquer chez nous, dans la rue. nos familles, nos amis se promènent dans cette rue à chaque jour. Il y a eu, suite à cette tragédie, un flot de gentillesse et d'amour. Il y a des gens qui ont couru vers le danger pour aider ceux qui étaient blessés. Les gens ont laissé des fleurs, des prieurs. Willowdale a trouvé la lumière dans une période sombre et cette lumière brille tout aussi fort aujourd'hui alors qu'on se rappelle de ceux que l'on a perdus. Demain soir, il y aura un souper virtuel organisé par des gens de Willowdale. C'est un événement qui donnera à notre communauté la chance de faire notre deuil, mais aussi de remercier une incroyable communauté et de remercier nos voisins. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations.